Lorsque le CBE, le comité de bassin d'emploi du Seignance, voit le jour en 1993, son enjeu est de redynamiser le territoire, favoriser un développement économique et social solidaire, notamment par la création d'emplois et de services. Pour cela, il a fait le choix depuis 30 ans d'un développement du territoire qui repose sur les principes et valeurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, et de la coopération. Cette démarche, animée par le CBE, est identifiée aujourd'hui sous le nom de Pôle territorial de coopération économique sud-aquitaine. Dès 2000, la création d'activités s'inscrit comme un sujet clé pour le territoire auquel s'est attelé le CBE avec ses partenaires, les collectivités locales, les entreprises, les acteurs de l'ESS et de la création d'entreprises. Sécuriser les parcours des créateurs d'activités, tel est l'objectif que s'est donné le CBE avec ses partenaires dès ses débuts. Par sécuriser, on entend accompagner les personnes, tester l'activité sur le terrain, assurer une protection sociale. En gros, il s'agit de tester avant de se lancer. C'est ainsi que la coopérative d'activités et d'emploi, CAE, Interstit Sud-Aquitaine, voit le jour en 2002 sous forme de Société coopérative d'intérêt collectif, une des premières de France. Les jeunes ont été le premier public visé, par une volonté du CBE et du foyer des jeunes travailleurs de Tarnos. Depuis, deux autres coopératives d'activités et d'emploi ont été créées, une généraliste sur PAU et une sur les métiers de l'écohabitat couvrant le Sud-Aquitaine. L'Atelier du Crayon est une activité qui est hébergée au sein d'une coopérative, la coopérative Interstice. Le réseau, entreprendre ensemble, dans un collectif. Le fait que la chose la plus importante, ce ne soit pas le chiffre d'affaires à réaliser, mais la façon dont on entreprend. Et puis surtout, ce qui était intéressant, c'était les questions que nous, on ne se pose pas et que le conseiller amène dans la réflexion, le pragmatisme en fait. On a vraiment fait les trois ans qui permettent de tester l'activité, de voir si c'est viable, s'il y a un potentiel. Je me suis vite rendue compte que sortir de l'économie sociale et solidaire, ça ne m'allait pas. Devenir entrepreneur salarié, moi j'avoue que je n'ai pas réfléchi trop trop longtemps. Ça me correspondait bien. Et les résultats sont là. Vingt ans après l'idée de la première coopérative d'activités et d'emploi, ce sont plus de 1000 personnes qui ont été accompagnées par les trois CAE du PTCE Sud-Aquitaine. Plus d'une centaine de porteurs de projets ont fait le choix de rester dans les coopératives en tant qu'entrepreneuses et entrepreneurs salariés associés. Récemment, le choix a été fait de renouer avec les jeunesses du territoire. Un nouvel outil est imaginé. En 2019, la première entreprise coopérative jeunesse de France voit le jour à Tarnos, Métroloco. Elle s'adresse aux 17-26 ans. Je suis coopérante au sein du Métroloco sur la saison 5. Le Métroloco, c'est une entreprise coopérative jeunesse. C'est un restaurant de plage. Et sa particularité, c'est que le fonctionnement est confié à des jeunes. On apprend à faire la cuisine, le service, la gestion un petit peu plus globale. On s'approche également des chiffres. On a une grosse majorité de la carte qui est en circuit court. Là, ça se concentre en effet sur des producteurs locaux. C'est très apprécié par les clients. Moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je n'ai jamais envisagé parce que c'est quelque chose que je trouvais... Enfin, ça me faisait peur. Le fonctionnement du Métroloco permet de découvrir à quel point ça peut être complexe en effet, mais aussi que c'est accessible. Donc voilà, ça ouvre aussi des portes. Ça permet de déconstruire certaines peurs qui peuvent être liées à l'entrepreneuriat. Mais je pense que c'était pour le coup une chance de pouvoir participer à ça. Le Métroloco a mobilisé 60 coopérantes et coopérants de 17 à 26 ans depuis 2019 et a réinjecté 165 000 euros sur le territoire via les circuits courts qui la provisionnent. Mais ce n'est pas tout. En 2017, le CBE accueille dans ses activités le Tube ASC, créé avec un collectif d'acteurs du pôle territorial de coopération économique. Le Tube ASC est un incubateur dédié aux activités d'économie sociale et solidaire sur le sud des Landes et les Pyrénées-Atlantiques. C'est dans ce cadre que le projet de la Générale Urfu Santé est accompagné. La Générale, c'est un lieu de vie et de santé. On a décidé de réunir au sein d'un même lieu un côté où il y a des salles de consultation et on a un espace café dans lequel on peut se retrouver, échanger entre les générations et deux salles d'activité dans lesquelles il y a tout un programme très varié. Au-delà de ça, on accueille aussi, on fait des événements pour essayer de donner aux gens les clés pour qu'ils soient acteurs de leur santé. Nous, les médecins généralistes, on a nos propres salles dédiées. On ne peut pas partager officiellement nos locaux avec des spécialités qui n'ont pas forcément d'ordre. Donc, on a dû créer un modèle associatif pour pouvoir justifier de notre collaboration, je veux dire, dans les mêmes locaux avec aussi d'autres professionnels. On a été accompagnés par le tube ASC qui nous a quand même beaucoup aiguillés. Clairement, nous, en tant que médecins, on parle du jour au lendemain d'associations, il faut faire une gouvernance partagée, ça nous a permis de nous guider. Et puis vraiment, cette mise en réseau, elle était hyper importante. Le tube ASC, c'est 35 projets accompagnés, 28 associations ou coopératives créées, près de 800 bénévoles et 41 emplois créés entre 2017 et 2022. Trop bien ! Le CBE ne s'arrête pas là et se tourne d'ores et déjà vers l'avenir avec trois enjeux clés. Le déploiement des entreprises coopératives jeunesse, la mise en place d'outils financiers en faveur des porteurs et porteuses de projets, l'intensification de la création d'activités dans le domaine des transitions, notamment environnementales.